est ce que pour vous le monde est déjà mort le monde industriel ou plus précisément comme la palife cochée thermo industriel tout ce qui dépend du pétrole pour moi c'est déjà mort c'est un c'est un mort vivant il est mort parce qu'il est condamné oui ça veut dire quoi quand on dit ça le monde est déjà mort ça veut dire que d'un point de vue énergétique il n'y a pas on n'a pas assez d'énergie pour maintenir en fonctionnement tout tout cette incroyable machine thermo industriel qui est notre civilisation il n'y a pas assez d'énergie s'il ya plus d'énergie fossile réfléchissez qu'est ce qui s'arrête en fait tout toutes nos civilisations industrielles parce que on se loge on se chauffe on se s'habille on se transporte on mange grâce au pétrole on mange quasiment tous du pétrole sans pétrole qui ici capable de se nourrir personne moi si j'ai pas de supermarché ou de deux cartes de banque ou de voitures en quelques jours semaines je meurs et sans pétrole je meurs donc on a tout un voilà c'est la civilisation thermo industriel qui s'effondre ça veut dire que les autres civilisations qui ne sont pas industrialisés pourront espérer survivre maintenant le climat il ya des scénarios climatiques qui sont fous en fait c'est fou parce que on a atteint la possibilité je dis la possibilité que l'espèce humaine entière disparaisse voire la majorité des espèces sur terre aujourd'hui un effondrement majeur des sociétés industrielles pour moi c'est très probable avant 2020 et sur avant 2020 et sur avant 2030 voilà ma fourchette alors on a mis quand même des centaines d'articles on est un petit peu en rigolant on dit souvent qu'on est bibliopathe et c'est notre passion quoi moi j'ai été formé à la recherche du coup je lis directement les articles scientifiques qui sortent chaque semaine et c'est c'est affreux franchement j'en souffre les articles sur la biodiversité c'est très dur sur les fondements des espèces voilà c'est la ration la sixième extension les oiseaux la moitié des populations d'oiseaux en europe est parti enfin c'était les populations d'oiseaux s'effondrent des populations d'insectes dans la mer la biologie marine c'est c'est fou il n'y a plus rien en fait dans les forêts tropicales voilà donc ça s'effondre vraiment le climat il ya des articles absolument incroyable bref et on a voulu faire un lien entre la finance l'économie le climat la biodiversité les chaînes d'approvisionnement les systèmes alimentaires les risques systémiques et tout ça voilà tient de manière assez cohérente et en fait l'idée c'est que quand on voit tout ensemble ça va ça va ça peut aller plus vite que ce que chaque discipline ça peut être plus grave parce que chaque discipline pense c'est pas sûr qu'on réussisse en 2030 à avoir une société viable et conviviale c'est pas sûr on peut limiter les dégâts l'un de côté ça peut aller très très mal on n'est plus dans les baux je voulais ce qui est une société meilleure on est dans le pont à rebours avant l'effondrement l'effondrement Sous-titrage ST' 501 ... 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